Récap des compos, 4-4-2, on va vérifier cela évidemment en cours de match du côté de Mali, et puis ce très solide 3-5-2 mis en place Barine Vanazovic. Sur son pied gauche, c'est Yarem Shouk, la fenêtre de tir s'est refermée, Vadis Odjidja qui accélère le jeu lui ce soir, c'est très clair. Le centre de Castromontes, oh il est bon, et la transversale sur la tête de Bezos. La voilà, la première réelle possibilité, Bezos qui n'a absolument pas suivi dans cette défense. Soyez, Bateau, on a eu un temps de réaction un peu long. Pas des masses de solutions. Pour l'arrière-gauche Malinois, et là on commence à perdre les ballons un peu trop facilement. Bezos, Mouantoise est dans un moment fort, à eux d'en profiter la frappe de Kümse, et Toulon, oh la santé venir ! Gabi. On trouve peut-être aussi des appels des flancs, avec Bezos, oh Bezos, oh Bezos ! Et bien voilà, je vous en parlais Olivier, qu'il allait se passer quelque chose ce soir. Roman Bezos, il y avait un ballon qui flottait comme cela, il y en a un qui a cru, c'est l'Ukrainien. 0-1 pour la Grantois, ce qui pour l'instant est compliqué à défendre. Mais regardez d'où il part ! Il n'y va pas, il n'y va pas au contact, il n'y va pas au duel Caboret. Anke Olsen qui donne ce ballon, c'est pratiquement surréaliste de voir ce genre de but. Oui non, Caboret n'y va pas. Caboret n'y va absolument pas, il est fautif dans son intervention. Il y a une mauvaise interprétation, regardez, là il se dit j'ai le temps, ça va arriver. Il reste derrière, il pense qu'il va avoir ce ballon, mais non c'est Bezos qui est le premier dessus. Mais oui, Bezos est encore là. La finition est parfaite, la finition est parfaite. 20-10, il n'y a pas mal, il a amorti un petit peu cette passe et là ils sont repartis, c'est du 5 contre 4. Tissou Dali, Yaremchouk va faire le dédoublement sur le flanc gauche. Tissou Dali, Tissou Dali, Tissou Dali ! C'est peut-être le but de l'Europe pour Tariq Tissou Dali qui est monté il y a 2 minutes. Oli, oui oui, ça ça fait mal, ce sont les qualités de Tariq Tissou. L'appel de Yaremchouk qui lui permet de s'ouvrir le chemin de l'axe. Et à la base il y a Vadis Bezos, mais oui regardez la course de Yaremchouk qui va venir perturber un petit peu aussi Caboret, qui recule, qui recule, qui ne sait plus trop où donner de la tête. Oui mais dans le doute il faut fermer l'axe de toute façon. Alors je ne dis pas que je suis spécialement lui, mais un petit peu plus communiqué. Mais voilà, si à un moment vous devez faire un choix, vous fermez l'axe parce que c'est moins dangereux normalement ce qui va se passer sur le côté. Mais beaucoup de justesse dans l'action de Tissou Dali et la finition qui est parfaite. Gant était revenu et pourquoi pas l'inverse aujourd'hui. Ça suffirait au KV, deux buts. Ce n'est pas impossible. Mais maintenant c'est le tout pour le tout. Ah oui Caboret, c'est ça qu'on veut voir de lui. Caboret, hop 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 hop. On va revoir d'ici quelques instants mais M. Van Risch était une nouvelle fois. Je pense qu'il y a un check là. Oh ben il lui marche sur le pied. Il lui marche sur le pied. J'ai l'impression qu'il y a Pédo. Ah ben le VAR est en train de communiquer à mon avis à M. Van Risch. C'est Lorenz Visseur qui est dans... Il est dessus, il lui marche sur le pied, il y a Pédo. C'est indiscutable. Ce sera un nouveau retournement de situation. Moi j'ai l'impression qu'il était prêt à siffler. Il va aller voir lui-même. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas si évident que cela si M. Visseur... Non, là c'est impossible. Alors que c'est la grosse grosse aversition que vous avez prévenu. On entre dans une autre phase, dans une autre dimension de cette grande finale des Europe Playoff. Il remonte sur le terrain. Popopopom, popopom, popopom. Et réperative. Je ne comprends pas personnellement pourquoi ça a pris autant de temps. Mais ça me paraît la très juste décision. de réduire l'écart très rapidement. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais là honnêtement... Quand on a cet angle-là, ce pénalty... À la droite de Bolat pour l'instant c'est du 100%. Quand il les a tirés dans cette zone-là. Il a eu un raté quand il a botté cela à gauche du gardien. Il a tout le poids sur ses épaules. Dreyf face à Bolat, c'est en plein milieu. Il a pris des risques mais c'est dedans. Parce que j'ai l'impression que Bolat n'est vraiment pas loin. On va revoir ça dans un instant mais... Ferdi Dreyf ! Mais, c'est vrai, moi je pense qu'il ne passe pas loin du tout. Comme... J'avais une autre impression. Mais nous étions deux, une fois encore. Et le speaker qui réveille à mon avis tout le quartier ici, du côté de Malines et ça, mentalement. L'accélération peut-être, juste un bon centre vers De Camargo. Où va retomber ce ballon vers Dreyf. Et puis, il y a Skovs, il y a surtout Suleymane Marais. Ce n'est pas terminé avec Walsh. Dreyf, c'est peut-être la balle d'égalisation. Oh, il n'a pas pu mettre de la puissance. C'est fini, Oli. Malines s'effondre. Malines ne sera pas européen. 28 ans après la dernière épopée en Coupe d'Europe. La Gantoise et Van Azebrouk. Sous !